bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et bien donc aujourd'hui je pense que nous sommes en hiver ou automne je sais pas mais enfin bon aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 avril j'ai pas à scraper depuis que j'ai repris le boulot en fait pas la force et la reprise du boulot est très très compliqué et très dur pour moi donc du coup voilà il fait un froid de fou il pleut enfin c'est une catastrophe aujourd'hui je sais pas quel temps vous avez mais en tout cas ici pas beau du tout du tout alors je me suis avancé c'est pour ça qu'il pleut alors du coup moi j'ai commencé j'ai découpé de la petite cartonnette aujourd'hui on va faire un petit album si ça vous dit voilà voilà donc je vous ai marqué les dimensions voilà donc on va faire un mini album avec les nouveaux petits papiers et nos petits papiers les nouveaux petits blocs comme ça qu'ils avaient fait chez l'action dernièrement avant le confinement moi je l'avais pris un mint comme ça parce que j'aimais bien et bien sûr je l'avais pris en genre vintage beige comme ça bon là il fait pas beau j'ai envie de couleurs donc c'est pour ça que je prends le mint pour changer un petit peu donc moi je vais faire mon mini album avec celui ci mais voilà j'avais acheté aussi celui là je les avais trouvé vraiment pas un super sympa mais après bien c'est difficile à utiliser quoi les petits tout petit comme ça moi j'aimerais trop qu'ils refassent des 15 15 comme la fois on avait dit tu l'as eu où ce papier qui était trop joli là le dernier dernier que j'ai fait on attendait ouais vous donner une idée en fait voilà avant pour celles qui débutent action faisait les tailles comme ça et franchement c'était trop bien bon après les papiers étaient fins on a remarqué cela ils sont forts aussi vous allez me dire mais voilà c'était sympa aussi et c'est plus facile à travailler en 15 15 que la 10 10 c'est un petit peu compliqué mais bon on va essayer de se faire un mini album du coup avec cette taille là alors je me suis frigorifié sur allumer le chauffage parce que je vous dis pas alors du coup vous allez prendre de la cartonnette donc moi j'ai pris les arrières des albums pas besoin que ce soit épais là ça va pas être un gros album de fou il n'y a pas besoin que 1 que vous ayez de la cartonnette de malade donc vous prenez les arrières de d'album comme ça c'est assez épais ou alors vous prenez si vous n'avez pas de cartonnette vous prenez paquets de céréales même faire les gros albums et en fait quand vous découpez votre carton vous le doubler le carton en fait vous collez deux cartons l'un sur l'autre et ça rédifie je vois ça se dit ça rédit en fait enfin ça c'est plus raide quoi d'accord donc vous faites ça et ça marche très bien aussi mais là pour le petit truc qu'on va faire la petite cartonnette basique ça suffit alors vous allez prendre déjà et ça va faire 10 d'accord donc là non papier font 10 moi on aurait pu faire j'aurais pu faire 10 et demi pour faire un ma tâche mais c'est pas grave je couperai mes papiers à 9 et demi j'ai pas pensé en plus soyez je me suis dit allez je pars sur 10 alors que j'aurais pu faire 10 et demi comme ça se refaire ma tâche mais là c'est pas grave je coupais un peu plus petit parce que de toute façon on a des longueurs qui sont plus petites donc je suis parti sur 10 donc le premier 10 par 6 et demi attendez donc ça va être dans ce sens là 10 par 6 et demi après vous en faites un 10 par 3 10 par 8 10 par 3 n'est pas bon mon droit et c'est un 3 et 10 par 5 c'est avec la tremblante de 3 ok 10 par 6 et demi 10 par 3 10 par 8 10 par 3 et 10 par 5 au pire des cas vous mettez pause et vous avez les dimensions c'est parti allez j'enlève mon massico pour le moment j'en ai pas besoin et moi je pense que je vais partir sur une base je sais pas je pense que je vais partir sur une base on aurait pu faire blanc ça aurait pu être sympa mais noir je me dis que ça pourrait le faire aussi voyez un petit noir si un petit noir mint là ça aurait pu être sympa aussi mince dites moi et des mois s'il vous plaît bon allez on va faire noir allez on va faire noir donc bah du coup on va faire le système basique de du mini album donc donc vous allez prendre une feuille donc moi là je la prends noir et je la prends fine parce que ben pour moi c'est plus simple pour après pouvoir fermer mon mon album ok alors du coup donc 10 par 8 il va aller ici alors est ce que avec ma longueur 10 par 8 je raconte des cracks et 10 par 6 et demi après ces 10 par 3 ensuite 10 par 8 ensuite 10 par 3 et ensuite 10 par 5 normalement on est pile poil et là c'est pas cool ça obligé de reprendre ma cico en fait et on va une petite marque à peu près où faut couper donc là une feuille à 4 on est large pour pouvoir faire la donc moi ça le fait couper à peu près à douze centimètres ma feuille à 4 d'accord allez c'est parti donc du coup vous allez commencer à coller la première petite cartonnette ici donc soit scotch double face soit à la colle c'est vous qui voyez chacun donc là pas besoin forcément que ça soit droit mais bon d'ailleurs je suis pas droite voilà et ensuite on va monter notre album comme on fait d'habitude donc si vous n'avez pas le petit appareil que je vais sortir vous faites tout simplement là j'ai enlevé tous les cartes vous allez couper un bout de cartonnette ici de à peu près cinq millimètres ou un peu moins cinq millimètres ça fait un peu grand alors attendez de 5 mm moi là dessus je sais pas comment je vais faire pour couper cinq millimètres avec ce ma cico voilà hop vous coupez un petit bout de papier donc là moi j'ai pris cinq millimètres bon là après pour cet album là ça fait un peu trop grand et en fait vous allez le mettre comme ceci et ensuite vous caler et vous avez comme ça un petit écart bon là ça va faire peut-être un peu grand les cinq millimètres pour cet album là mais voilà si vous voulez cinq millimètres ça va faire ça ou alors vous prenez je sais pas moi là genre ça c'est assez épais au niveau de mon plioir vous le mettez là voyez vous en servez en fait de règle et vous venez vous coller ici voilà enfin droit et voilà ça vous fait un petit millimètre ok ça c'est la petite astuce si jamais j'avais déjà donné mais bon voilà donc moi je vais utiliser mon petit mon petit vachat raconté trois qui fait cinq millimètres avant tous les cas donc ça va être quand même grand pour pour ça mais bon c'est pas grave je partir sur un truc qui sera un peu plus grand donc ça je l'achetais chez syndic création mais tout ce système alors je sais pas exactement comment ça s'appelle ça doit être une équerre une équerre ou un truc comme ça donc sinon vous en avez sur le site de kraft elite j'essaye de chercher l'équerre qui va avec voyez c'est quelque chose qui se présente comme ceux ci après ça c'est l'équerre mais moi l'équerre ça me va pas en fait c'est pas assez droit pour couper un truc droit donc du coup j'utilise le très très rarement mais voilà vous avez l'équerre comme ça donc moi oui elle me l'avait carrément gravé avec marqué scrap suit dessus voilà mais sinon ces appareils là vous les trouvez sur kraft elite je sais en blablate là mais c'est vrai que beaucoup me demande donc voilà comme ça au moins je crois que c'est bon et mon massico vous le trouvez aussi sur kraft elite voilà j'espère que c'est bon pour vous donc on peut on continue donc là on va monter notre petit album la petite couverture d'album donc on va la monter comme on monte à chaque fois notre nos albums à sa basique à part que ou là là à part que là on a plusieurs cartons et un comme ça j'aimerais bien je vous avais dit aussi en faire un grand j'en ferai un grand comme ça aussi alors fouet j'ai pas trop scraper aussi en ce moment parce que j'ai pas trop dit enfin c'est pas que j'ai pas d'idées j'en ai des idées mais en fait ça revient comme une fois où vous savez vous vous mettez au bureau et vous avez envie mais tout ce que vous faites vous trouvez ça moche ou enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé et alors c'est chiant se vous mettez et tout ce que je fais soit je loupe à ça soit c'est moche enfin voilà donc du coup je dirais on va faire une petite pause là là j'espère y arriver à l'album parce que je vous dis tout ce que je sais pas j'ai pas j'ai pas de j'ai pas le punch que de d'habitude j'en sais rien il ya des fois où je me dis que quand ça veut pas ça veut pas on faut pas chercher à comprendre donc là on monte nos petits alors si vous avez pas ça je vous ai montré les plus les petites techniques et après pour vous mettre bien droit en haut et en bas vous utilisez une règle et ça va les mettre bien droit donc moi généralement j'utilise ça et ma règle après du plat col elle n'est pas totalement sèche ce que je fais généralement bon là c'est trop petit temps après ma grande ce que je fais généralement c'est que je pose ma règle moi comme ça tac et moi je les mets bien droit par rapport à à la règle voilà parce que je sais pas des fois c'est pas droit je comprends pas pourtant je suis tout coupé à la même à la même dimension alors je sais pas si des fois c'est ça qui je le mets mal ou souris là ça fait un petit écart on va dire c'est la règle bon vous mais vous voyez avec la règle et vous mettez droit avec votre règle ça on l'orange donc là bas tout simplement on va fermer donc j'espère que là ça sera pas trop large par contre moi je suis allé franco comme un album traditionnel donc on va faire comme d'hab donc là vous marquez bien vous pliez sur les côtés d'accord et ici on va couper donc vous coupez bien au bord pas trop près pas trop loin alors il y en a qui coupent en zigzag il y en a qui coupent comme ça comme ça enfin il ya plusieurs plusieurs techniques prenez celle qui vous convient moi celle ci c'est celle qui me convient le mieux pour faire des bords droit maintenant si vous avez vu ou fait d'autres techniques qui vous conviennent vous prenez celle qui vous convient maintenant on va prendre du scotch double face moi je le fais toujours double face parce que dans ce plus pratique et c'est ce qui colle le plus vite et puis voilà et puis voilà d'en dire plus j'ai l'impression qu'ils collent par contre celui là un petit peu plus fort que celui qui faisait avant après après il ya marqué textile aussi dessus je ne sais pas si c'est le même réellement avant je sais pas donc j'ai un côté petit que l'autre mais c'est pas grave dans tous les cas où j'ai failli me couper le doigt j'ai failli me couper le doigt marqué ça fait longtemps je ne suis pas coupé le doigt hop réalité ce sera un peu balou donc là on ferme la base maintenant pour celles qui connaissent un petit peu après je fais toujours des petits récaps quand même pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne parce que vous êtes quand même nombreux et nombreuses enfin nombreuses je pense plus que nombreux à nous rejoindre ici et d'ailleurs je vous en remercie c'est trop top alors hop et le dernier petit bout tic tac on va couper voilà voilà voyez on a notre base on a la base et je me colle les boîtes donc voyez pour l'instant rien de fou fou 1 donc là vous allez marquer vous plis déjà pour commencer tac ça sera fait hop vous voyez ça va nous donner ceci et c'est là que je me dis j'ai pas mes aimants et j'ai même pas commandé j'aurais pu le commander là vous savez quoi ça alors je les commandes ouais je commande les aimants assure amazon là j'aurais eu un aimant soit et top enfin bon bref on s'en fout on n'est pas là pour dire ce qu'on va acheter ou pas donc ben là je vais prendre une feuille noire du coup je vais couper je pense directement la longueur alors à ce pareil j'ai vu plein de techniques par rapport à ça comme moi moi je m'arrouf vous savez tac 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 après j'ai vu qu'il y en a qui commençaient des milieux pour aller là bas en fond ça prépare il ya plein de techniques là c'est vous qui voyez donc là je vais couper mon papier je pense à neuf et demi donc 5 après on peut faire 10 ans si vous voulez directement que ça colle là là vous faites 10 et vous n'aurez pas de vous n'aurez pas de bord là en fait mais alors donc on va faire à 10 un tout petit peu moins de 10 pour être sûr d'être dans le truc et du coup là ça fait combien 5 si ça fait pour la somme à 1 d'avoir 27 j'ai à 27 et demi à peu près 27 et demi alors même tout petit et ça on va venir le coller dessus donc là moi je vais utiliser de la colle donc moi je fais comme ça j'y vais petit à petit vous ai déjà montré en fait je vais essayer de pas trop déborder sur les bords alors pareil quand on a fait là alors je suis en train de dire aussi mot je veux vous dire tellement de trucs je suis en train de dire tout ce que vous me proposez pour le art journal c'est super sympa donc apparemment ça existe déjà le les petites challenges art journal je suis désolée aux filles qui ont proposé le art journal si voilà j'ai fait ça j'ai pas vu du tout un petit moment je regarde pas trop les vidéos youtube je suis un petit peu déconnecté du système et ou alors après c'est des gens que je regarde pas forcément non plus et qu'est ce que je voulais vous dire donc je voilà si vous participez pas c'est pas c'est pas grave c'est pas un voilà c'est juste pour notre un défi personnel en fait il ya rien à gagner c'est pas c'est pas gênant quoi c'est juste moi j'ai proposé ça pourquoi pas et comme ça ça nous fait remplir aussi notre art journal et ça fait des petits défis voilà qu'on peut avoir alors pourquoi au début je pars super bien et en fait après au final je ne suis pas droite du tout et donc voilà parce que je suis en train de mettre de la colle et en fait quand quand on je vous ai fait le la recette du 1 de la pâte à structure que j'espère vous en effet bon usage j'ai utilisé la taquilu en disant que oui à gondoler le papier etc etc et que pour moi la taquilu de chez action bah après je suis pas la seule à le dire voilà les pas bien quoi elle vous fait gondoler papier etc et je sais qu'il ya une personne qui m'a dit qui m'a dit mais fait au pinceau etc mais en pas beaucoup et ben non moi même si en fait je mets au pinceau où jamais pas beaucoup la taquilu blanche aime le gondole mon papier moi donc pour moi elle n'est pas bien elle fait gondoler papier celle là on peut en mettre même trois tonnes regardez sa gondole pas du tout la taquilu elle non ça ne va pas donc que c'était pour ça en fait que je disais moi franchement la taquilu elle est pas top oui j'ai coupé trop trop long j'ai pas bien maroufler ou je sais pas ce qu'il s'est passé va falloir que je recoupe un petit peu sur les bords d'habitude je prends toujours les 5000 d'écart là ça prend un fou je suis comme ça voilà voilà donc voyez là on a notre structure d'album qui est fini voyez pas je pense que ça vient tous ces fils la salouine c'est l'étoile d'araignée je crois voilà donc là on va laisser le laisser c'est trop dur à dire le laisser sécher tranquillement notre petit je vais rajouter de la colle là oui on n'a pas trop voilà ça a l'air d'être pas trop mal tout ça voyez donc là vous marquez bien les clients n'hésitez pas bien bien pour y aller toute façon c'est c'est fait pour voilà donc là on a bien marqué nos pieds donc il va falloir décorer ici 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 la 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 d'accord et là tout simplement on va venir se faire alors soit vous faites un accordéon traditionnel savez on prend la feuille on et puis tac 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 ou soit on va faire avec un petite épaisseur en fait entre les accordéons donc là ça fait 10 par 8 donc on va partir sur un accordéon qui va faire Neuf et demi je pense moins neuf et demi par c'était demi d'accord donc Neuf et demi alors soit vous prenez une une feuille comme ça la longue vous la couper à neuf et demi voilà donc je vous ai dit on va faire une neuf et demi déjà au niveau de la longueur sur cette demi alors soit vous prenez une longue feuille comme ça et vous allez faire donc cette et demi un trait vous laissez un petit espace de un millimètre donc ça fait huit ensuite vous faites plus sept et demi et ainsi de suite et du coup ça va vous faire votre votre accordéon après qui sera déjà fait d'accord mais là on va faire en fait en je vais pas y arriver en sorte que ben on est deux pages donc cette et demi et cette et demi ça fait 15 donc il faut que vous coupiez un papier à 15 et demi parce que en fait on veut un demi centimètre au milieu est-ce que je suis clair donc là on va prendre cette et demi donc c'était demi déjà vous pouvez faire un trait c'était demi on fait un trait d'accord on va faire un trait à huit ok et du coup on va refaire un trait enfin on va couper à 15 et demi cette et demi plus cette et demi ça fait 15 ans et on a le demi centimètre l'art donc ça fait qu'on va couper notre papier à 15 parce que c'est bon vous ou pas donc là ça nous fait une page d'accord qui est plié à 0,5 au milieu des fois je m'attarde sur des trucs si vous avez compris mais j'ai toujours peur que vous comprenez pas ce que je dis voilà hop ou alors comme vous ai dit vous le faites sur une feuille entière et après vous voilà ça me donne ceci donc là on va pas aller loin avec les feuilles le problème parce que là j'ai même pas 15 il va nous falloir une feuille avec une feuille on va pas en faire beaucoup donc là il me reste combien neuf pas de bol donc on va reprendre une feuille noire et là en fait vous allez en faire autant que de vous voulez de pages d'accord donc après j'ai fait 7 et demi pour pas perdre trop de feuilles au pire on aurait pu faire 7 cm comme ça au moins on avait 14 et 14 et 7 cm ont passé crème c'est jusque là voilà je voulais pas qu'on ait trop trop d'espace au niveau d'ici quoi j'ai fait cette nuit on a bien huit maintenant j'ai fait là vous voyez j'ai fait j'ai fait 7 ben là j'ai fait 7 sans le voir pourquoi j'ai fait 7 bon attendez 7 et demi et oui mais j'ai coupé à 15 au lieu de 15 et demi en plus je vous dis bien coupé à 15 et demi et j'ai coupé à 15 donc du coup là ça me fait 7 et là ça me fait 7 et demi impeccable impeccable donc là j'ai coupé c'était lui et là j'ai le côté c'est donc suivant la mesure que vous voulez pas vous quitter à 7 et demi ou moi je vais les faire à 7 pour avoir plus de papier mais après faites 7 et demi c'est ce qui serait le plus judicieux pour que ça soit moins petit au niveau du milieu ce là en fait ah mais voilà j'ai fait 8 et demi moi j'ai pas fait j'ai pas fait 8 j'ai même pas coupé comme il fallait comme il fallait c'est pour ça que je trouve que ça fait petit mon 7 et demi d'accord forcément moi je vais continuer quand même à 7 ça au moins là ça sera plus pratique alors du coup je coupe à 9 et demi toujours hop et après vous faites vos plis donc vous faites 7 et demi vous 7 et demi un pli à 8 et après vous coupez à 15 et demi d'accord donc là bas moi je fais un pli à c'est un 7 et demi donc là ça me fait deux pages en soit on va continuer là pour voir ce que ça nous donne au niveau du nombre de pages et de l'épaisseur dans notre album et après vous continuez en fait comme je vous dis avec le nombre de pages que vous souhaitez tout simplement dans votre album si vous en voulez à toute façon après vous pourrez pas faire plus que la grandeur des 3 cm que vous avez sur le côté maintenant si vous en voulez un gros vous pouvez faire aussi un groupe vous prenez au lieu de prendre une tranche de 3 vous prenez mais voyez quand je vous dis que je suis pas concentré même là je me prépare avant et j'arrive pas à faire les les tailles correctes donc là bas tout simplement vous allez plier tous vos tous vos papiers voilà il est bien droit et puis après la presse voilà ça risque d'être un peu long parce qu'il va falloir aussi qu'on coupe les papiers donc là moi pour ma part j'en ai deux j'en ai quatre et j'en ai cinq alors le but du jeu là dedans enfin j'avais déjà fait des accordions comme ça mais bon il faut que vous ayez en fait un côté droit d'un côté genre là je les mois à gauche l'autre vous le mettez de l'autre côté l'autre de l'autre côté voyez fonctionner en fait un côté un autre un côté un autre ok en fait faut que ce soit comme ceci d'accord donc là si je mets là voyez ça me fait ça me fait ça moi je suis encore large pour moi en faire moins de quoi ou une ça c'est combien j'ai dit tout à l'heure donc donc C'est parti. J'ai une chute là, je vais en mettre au moins une autre. Je trouve que ça fait léger par rapport à la structure en fait. Donc là je coupe à 9,5. Sur 11. Hop là. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc maintenant on va l'écouler. Donc en fait, il n'y a pas plus simple. Je crois que l'album accordéon, c'est le truc le plus simple qu'on peut faire. Enfin, un des deuxièmes trucs les plus simples au niveau des albums. Alors là, vous voyez, je vais avoir mon côté comme ceci. Là, je vais venir coller sur celui-ci, mais de l'autre côté. D'accord ? Donc là on a le rebord, là on a le rebord et on vient le coller comme ça. Donc tout simplement, vous allez mettre de la colle. Je vais essayer de ne pas trop en mettre. Ça en plus c'est du noir. Si jamais ça déborde, c'est la cata. Et ensuite, on va venir coller l'autre papier. Donc vous allez vous aligner, sur, tac, tac. Voilà, et on venez coller votre papier. Voilà, j'ai déjà en fait rien encore. Donc ça, ça fait... Pourquoi ça fait 7 et demi ? Je suis là. 7. 7 et demi. Je ne sais pas. Donc là, vous allez coller en fait, donc tous vos papiers dans le même sens. Enfin, dans le sens comme ça. Un coup, vous mettez à droite et un coup, vous mettez à gauche. Voilà. Et donc, là où vous venez coller, tout simplement, vos papiers en vous alignant les papiers les uns aux autres. Pour faire votre accordéon. Et j'ai mis de la colle partout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai un côté qui est plus long. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué encore. J'ai dû... Je ne sais pas, je vous dis qu'il n'y a pas deux jours comme ça. Ce n'est pas grave. Donc là, on colle. Oui, j'aurais pu faire ça hors caméra. Mais bon. Au moins, on le fait ensemble. Donc là, vous collez. Toujours pareil. Un côté et l'autre. A chaque fois, vous alternez avec les côtés que vous avez, qui sont plus épais que l'autre. Voilà. Je vais laisser la même taille. Cherchez l'erreur. Et le dernier. Le dernier, le dernier. Vous voyez, c'est simple. Et ça vous fait un album accordéon, tout simplement. Donc ça, après, c'est ce style de relure. Vous pouvez l'utiliser vraiment sur plein, plein, plein de choses. Hop. Et voilà. On n'est pas trop mal, on va dire. Alors, je dois avoir des 7,5 et des 7. Alors, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai des 7,5, j'ai des 7. Je pense que je vais tout couper à 7, au niveau des papiers déjà. Et puis après, on avisera pour l'intérieur. Hop. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, ça fait des petites tranches aussi, comme ceci. Là, ça nous fait des petites tranches pareilles de ce côté. Et du coup, ça nous fait un accordéon comme ça. Vous voyez, c'est sympa. Et ça, ça va venir se caler, du coup, juste là. Voilà, voilà. Et après. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais découper des petits bouts de carré, du coup, qui vont venir, que je vais venir coller là. Donc là, du coup, j'ai fait 9,5 par, logiquement, 7. Donc, je vais faire des papiers qui vont faire 9 sur 6,5, logiquement. Parce que je vous dis, j'ai des coins que je ne sais pas pourquoi ils font 7,5. Comme celui-là, il fait 7,5. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et là, ça fait 7. Donc, voilà. Donc là, pour le premier. Je vais faire, du coup, vous coupez, que vous ayez un petit matage, d'accord ? 9 sur... Donc là, ça va être 7, normalement, pour celui-ci. Enfin, j'ajuste en fonction des pages que je fais. Ah ! Ça peluche sur les côtés. Et là, après, on va venir coller nos petits papiers déco. Juste là. Le papier, il est fin. Et bon, les lames, elles sont un peu nazes. Donc, du coup. Et voilà. Donc là, après, hop, on va venir, tout simplement, coller nos papiers. J'aime pas quand ça peluche comme ça, c'est pas joli. Après, vous allez tout simplement venir coller vos petits papiers sur vos pages. Voilà, le papier que vous avez choisi. Donc, moi, ça va être un papier... Il y aura de l'unis mélangé. Puis, vous savez, dedans, il y en a des un peu plus colorés, comme ça. Voilà. Donc... Là, je vais m'amuser à tout couper. Donc, si c'est demi par... 9. Et je vais m'amuser à tout coller. Et je vais revenir après. Ça ne sert à rien que... On colle et... On colle les papiers, en fait, ensemble. Et après, on finira l'album, la petite déco, etc. Après, hop. Ça ne fait vraiment pas joli, ça. Et voilà. Donc là, je vais faire ça pour tout. Je combats. Je ne sais pas. Bon, mais écoutez. Moi, ça, les petits bouts, là, je les garde. Comme ça, avec les chutes de noir, pourquoi pas faire une petite carte chute de papier. Ça peut être pas mal. Après, ça va être un truc basique, je pense. Mais, ouais, on va faire... On se fera une petite carte chute de papier. Pourquoi pas, ça... Ça peut faire une petite idée vidéo. Et puis, ça pourra faire une petite vidéo. Pourquoi il y a du rouge, là ? Donc, sur un oeuf. Donc là, ben, je découpe mes papiers. Et je reviens vers vous. D'accord ? Allez. À de suite, Latina. Du coup, ben, revoilà. J'ai fait une petite pause en même temps. Du coup, je baille. Donc, moi, j'ai collé tous mes papiers sur mon petit accordéon. Voilà, voilà. Donc là, il me manque à décorer. Eh bien, il nous manque à décorer notre petite structure, tout simplement. Ben là, pour les 3 cm, je pense que déjà, je vais utiliser les petites chutes de papier que j'ai là. Et là, tout simplement, ben, on va prendre des papiers que nous avons ici. Excusez-moi, je vais regarder en même temps ce que je faisais la chienne. Qu'est-ce que je vais mettre ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre un comme ça, déjà. Je vais mettre un comme ça, je pense, pour les devants. Et pour le derrière, on va mettre en normal. Vous voyez, ça fait un dégradé de bleu, en fait. Et, ben, moi, je le trouve, franchement, je le trouve super beau, ces papiers. Mais bon, hop, il faut... Moi, je les ai trouvés, enfin, je les ai trouvés il y a un petit moment, maintenant. Il faut attendre que ça rouvre pour celles qui n'ont pas pris ces blocs. Je sais qu'il existe un rose aussi, mais je n'ai pas pris. Parce que, comme je vous le dis, déjà, c'est super dur à travailler, ces pages-là. Alors, déjà, vous voyez, quand vous déchirez les pages, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Donc, déjà, à la base... Alors, déjà, je vais les couper à... Donc, ça fait 10. Je vais les couper à 9,5. Alors, je me suis rendu compte tout à l'heure que quand je les coupais par plusieurs, comme ça, ça ne me faisait pas de petits fils, là, qui... Vu que ma lame est un peu morte. Alors, du coup, je les coupe à... J'ai du rouge, je ne sais pas pourquoi. Donc, à 9,5 sur la longueur, donc là, mon gros fait 6,5, donc je vais couper à 6. Et l'autre fait 5, donc je vais le couper à 4,5. Je ne sais pas ce que j'attendais. Donc, à 5, donc à 6, donc 6,5, donc 6. Et donc, l'autre, c'est à 5, donc je vais le couper à 4,5. Donc, je rajoute un papier dessus, ça m'évite que ça s'effiloche sur les côtés. Voilà, j'ai capté ça quand c'était un peu plus épais. Ça, c'est une fiche de l'eau, je ne sais pas. Donc, enfin, moins du moins. Donc, 4,5. OK. Ensuite, pour le derrière, je vais faire 9,5 sur 9,5. Voilà, ça, je vais faire un double. Pour l'intérieur, on va mettre... Je n'ai pas pris celui-là. Alors, j'en coupe deux parce qu'il m'en faut un aussi pour l'intérieur, donc du coup... Alors, monsieur, là, il est gavé plus grand, quoi. Il fait 5,5 millimètres de plus. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, 9,5 sur 9,5. Hop. Voilà, ça, c'est filoche. Je ne sais pas. Voilà, 9,5 sur 9,5. Et là, je vais utiliser ceux-là, mais non, en fait. Si, ça fait 10. Alors, sur les côtés, on va mettre... Qu'est-ce que nous allons mettre sur les côtés ? Je vais prendre deux à peu près identiques pour les côtés. Donc, pour les côtés, je vais couper à 9,5. Je vais regarder dans mes chutes, ce qui fait 10. Ça fait 10. Et ça, ça fait 10. C'est pas ce qu'il m'en faut aussi pour l'intérieur. Donc, comme ça, je coupe tout en même temps. Ça évite que ça s'effiloche de trop. Donc, 9,5 sur... Du coup, ça fait 3. Donc, je vais faire sur 2,5. Alors, si j'arrive à les mettre droit, il n'y en a aucun qui est de la même taille. C'est énorme. Alors, 9,5, nous allons dire. Sur, du coup, 2,5. Voilà. Et après, j'étais en train de penser qu'il me fallait aussi les intérieurs ici. 2,6 et 2,5. Alors, il y avait le même combat. 9,5 sur... Donc, un que je vais couper à 6. Et un autre à 4,5. Et voilà, on va pouvoir monter maintenant notre structure. Ça fait beaucoup de découpes parce qu'on en a à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, du coup, voilà. Allez, alors, je vais commencer par coller le fond là. Alors, pourquoi j'ai fait de la fin de nuit ? Ça fait... C'est pas 9,5, là, c'était 8. Donc, du coup, je recoupe parce que c'est pas la fin de nuit. Voilà. Ça ira un peu mieux. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc là, je fais quand même un petit fond comme ça, on verra. Vu que moi, j'ai fait un peu plus petit à cause que je me suis trompée sur ma longueur. Mais bon, après, tout est rattrapable quand même. Alors, hop. Donc, du coup, là, après, vous collez, vous décorez avec vos papiers que vous avez choisis par rapport à la dimension. Donc, si vous voulez le matage, à chaque fois, vous enlevez tout simplement, par rapport à vos dimensions, à vous. Vous enlevez... Ah, moi, j'ai pris celui-là. Je sais pas pourquoi il y a du rouge. Les trucs sont faits en série. Du coup, vous avez du rouge sur du bleu. Pourquoi pas ? Ça donne un style. Ma colle, elle commence à être finie. Heureusement que j'avais fait le stock de colle, puisque, du coup, on ne sait même pas quand est-ce que ça roule. Bon, après, il y a le click and collect. Au pire des pires, la colle est en cliquet. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout n'est pas en click and collect. On va voir ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs, oui, il y a des trucs, non. C'est combien des trucs sont ouverts qu'on a le droit d'acheter. D'autres trucs, non. Bref. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais il y a des trucs que je comprends. Donc là, on colle. Donc, l'avantage, là, c'est que vous avez du volume, donc vous pouvez mettre d'autres choses. Après, vous pouvez aussi mettre des petits bijoux d'album. Là, vous pouvez après. Non, lui, je crois que je voulais le mettre avec lui. Du coup, les autres. Non. Lui, je voulais le mettre avec lui. Donc, lui, on va le mettre là. Voilà, voilà. Donc là, si vous avez des aimants à mettre, c'est maintenant. Voilà, parce que vu que ça va se fermer comme ça, en fait, l'aimant ici, vous allez le caler ici, d'accord ? Sous votre papier et après, vous allez le caler sous l'autre papier. Donc, moi, comme je vous avais dit, la dernière fois, j'avais acheté des aimants que j'ai mis d'ailleurs. Alors, du coup, ça m'a tellement gonflé que ça ne marchait pas, ce que je voulais faire. J'ai rangé mon bureau. Il y en a... Là, après la vidéo, je range un petit peu tout mon bazar. Je ne sais pas où je les ai mis, mes aimants. Vous voyez, tellement que ça m'a... Ouais, tellement que ça m'a perturbé cette histoire des manques. Je ne sais même pas où je les ai mis. Parce qu'après, c'est vrai que vous m'aviez dit, si jamais, que j'aurais pu... Les mettre l'un par-dessus l'autre. Mais là, je ne sais même pas si ça marcherait, de toute façon. Puisque ça ne va pas être assez puissant dans tous les cas. Si ça ne marchait pas la dernière fois pour un tout petit truc, pour une petite carte. Ce n'est pas avec un album comme ça que ça va marcher. Dans tous les cas. Mais, bon, si vous avez un aimant, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Ouh ! J'ai failli faire n'importe quoi. Voilà, donc là, tout simplement, on colle là. Et on va faire la même chose pour le derrière. Voilà. Donc, on va couler. Tout simplement. Voilà. C'est un petit album qui est basique. Ce n'est pas un truc de fou. Ce n'est pas un gros album. Mais moi, j'aime bien le principe. Comme ça, avec les petits volets, tout ça, ça change. Et puis, comme ça, ça nous fait aussi utiliser un petit peu ces petits blocs. Qu'on n'a pas forcément tendance à utiliser ou à savoir quoi en faire. Voilà. Et puis, la couleur, comme ça, bleu et mort, ça fait sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça change. Et puis, je n'ai pas pris du rose. Pour une fois. Ça change un petit peu aussi. Alors, tac. On va aller. Merde. On va aller. On va partir au petit caractère. Alors, hop. On va aller. On va aller. On va aller. Genre face. Il n'est pas droit. Du coup, je vais recouper un petit peu le rouge qu'il avait. Et ça ne fait vraiment pas beau du tout, du tout. Le problème, c'est que... Voilà. Ça ira mieux si c'est un peu plus droit, non ? Alors, du coup, là, on a fini pratiquement. Après, il manque un petit peu de déco dessus. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je n'ai pas calculé encore forcément. Hop. Je vais regarder un peu. Je crois que j'ai des... De toute façon, j'ai des petits trucs. Un tout petit peu mieux. Quand c'est droit, quand même. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, notre structure d'album, là, elle est plus jolie. Elle prend forme. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est sympa. Et après, comme je vous dis, ça, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un côté. Donc, là, moi, du coup, j'ai fait les deux côtés, puisque là, il y avait trop de blanc. Voilà. Ma secou, elle a mal coupé, là. Donc, là, vous allez tout simplement coller la dernière page. Normalement, vous ne mettez pas de papier. C'est que moi, du coup, là, j'ai refait, comme je vous dis. Hop. Vous allez mettre de la colle sur tout le bord de votre page. et vous allez venir vous caler, vous centrer par rapport à votre album. Ici, là, tac, vous centrez bien et vous venez coller. Voilà, tout simplement. Votre accordéon. On va y arriver. Voilà, voilà. Hop. Vous voyez ? Voilà, on est pas mal au niveau du nombre de pages. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. C'est sympa. Voilà le papier. Le papier. Hé, papé ! Le papier, il est un peu fin. Donc, j'ai la colle qui a transpercé un petit peu. Après, là, pour la déco, après, de toute façon, je me dis, il y a des photos dessus. Donc, au pire des cas, voilà, ça peut cacher avec les photos. Mais là, j'avoue que pour le coup, le papier, il est fin. Donc, voilà. Ça a un petit peu transpercé. Vous voyez ? Alors là, j'aurais fait la takiglue. C'était même pas la peine. La takiglue d'action, du moins, serait tout gondolé, même en en mettant pas trop et même en en utilisant un pinceau. Donc, moi, pour fermer mon album, je vais prendre un scratch. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez le fermer avec une corde. Enfin, un ruban, une corde. N'importe quoi, moi. Avec une corde. Mais bien sûr. Donc, du coup, moi, je vais mettre un scratch. C'est ce qui sera le plus simple. Quand on n'a pas de... Quand on n'a pas d'aimant, c'est le top. Alors, ça, c'est... Moi, je les prends au rayon bricolage action. Vous en avez des blancs. Et vous en avez aussi des noirs. Donc là, j'aurais pu mettre un noir. Mais là, on ne sait pas où ils sont. Alors, donc, du coup, on va le mettre par là. Et c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est 79 centimes. Un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Dedans, il y en a... 20. Chaque fois, je me répète. Chaque fois, je le dis. Mais bon, c'est avant que vous me demandiez où est-ce que je les ai achetés. Alors, hop, faites comme ça. Vous fermez votre album. Hop. Et vous venez coller votre scratch. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez. En plus, là, il y a les ronds. Je ne m'ai pas fait gaffe. Ça se fond dans le décor. Donc voilà, notre album est terminé. Voilà, il manque juste une petite déco. Après, il faut la déco. Bien sûr, après, vous mettez une déco intérieure, une déco extérieure. Enfin, voilà, vous faites comme bon vous semble. Vous voyez, j'ai ces petits cœurs, moi, justement, qui sont un petit peu bleus dans le même style que je pense que je vais utiliser. Après, ça ne va pas être un truc, à mon avis. Une déco... Une déco... J'arrête plus à parler. Une déco... De fou que je vais faire. Mais... Un truc... Un truc... voilà et je vais essayer de trouver notre petite chose alors j'ai trouvé quelques petites bêtises pour décorer je sais pas ce que ça va donner je mets un genre de stickers dentelle avec dessus je pense que je vais mettre ça je vais mettre le coeur ici comme je vous dis je vais pas faire une déco de foufou parce qu'en plus en turquoise et pas le truc que j'ai forcément le plus donc du coup on voit là et puis après ça reste mini donc alors attendez ce que moi j'ai j'ai mis maintenant j'avais un petit bout de ferraille pour déboucher la colle je sais pas alors là je colle ma fleur et je vais coller mon coeur et puis voilà ou là tic et voilà 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 je pense que je vais m'arrêter là comme je vous dis pour la déco puis en plus j'ai pas de toute façon j'ai pas énormément de choses ça là je vais laisser sécher mes mes petits trucs en bois voilà je n'ai pas d'y toucher du coup ça bouge et ça va pas le faire donc voilà mon petit album vous voyez la déco n'est pas mais bon hop voilà comment il se présente là donc il s'ouvre avec un scratch ensuite vous avez enfin c'est comme ceci de toute façon on l'a fait ensemble depuis une heure et voilà il se déplie comme ça donc moi je trouve que c'est assez sympa ça change un petit peu donc on avait fait un petit peu ce style là mais pas tout à fait comme ça et pas surtout dans cette mini taille donc voilà voilà vous voyez ça tient en limite bon moi j'ai les petites mains mais ça tient limite dans la main et écoutez moi je trouve que ce format là est plutôt sympathique même pour offrir ouais je trouve que c'est c'est plutôt sympa maintenant pour la grandeur après vous faites ce que vous voulez vous pouvez faire plus grand il n'y a pas de soucis gardez au pire ça vous pouvez garder au pire les longueurs de ça maintenant si ici vous voulez que ça fasse 10 sur 10 que ce soit plus grand que ça fasse un carré ben vous faites 10 sur 10 et il n'y a pas de soucis voilà maintenant là c'est vous qui voyez vous pouvez juste garder la grandeur des tranches et de devant maintenant le derrière comme on vous dit vous pouvez ou faire 12 voilà après vous voyez par rapport aux grandeurs voilà voilà la team et bien écoutez j'espère que ce petit tuto voilà ce petit encore une heure vous aura plu moi je suis contente j'ai scrappé un petit peu ça fait du bien là je vais aller me boire un petit café je crois qu'il ne doit pas être loin des 3h30-4h je vais boire un café ça je les garde on va faire une petite carte une petite carte avec de toute façon je ne sais pas ce que je vais pouvoir bien faire avec ça mais à part comme à chaque fois des lignes on verra bien je vais essayer de réfléchir à un truc qui change un petit peu pas toujours des lignes des machins et tout enfin bon on verra bien allez sur ce la team je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrappez bien restez comme vous êtes surtout ne changez rien moi je vous adore comme ça et surtout protégez-vous allez bisous bisous on verra bien on verra bien